Bonjour et bienvenue, petite vidéo sur Tarkov et on va parler des compétences dans ce cas là. Nous allons parler de weapon maintenance, donc la maintenance des armes à feu et comment l'augmenter en fait assez facilement sans avoir à partir en raid. Alors la version on va dire sans dépenser de l'argent c'est d'aller en raid, de récupérer bien sûr des armes à feu sur les scavs ou les PMC. En grosso modo les armes en fait qui sont abîmées de base, donc vous prenez par exemple tous les pistolets que vous trouvez, vous mettez ça dans votre sac et après vous sortez du raid avec ça et vous les réparez. Donc ça c'est la version en fait un peu lente mais au moins c'est gratuit. Par contre moi je vais vous montrer une technique et il vous faut quand même pas mal de millions déjà. Donc ne faites pas ça en début de partie quand vous commencez le jeu en fait parce que du coup vous allez vraiment perdre beaucoup d'argent. Mais faites ça plus tard quand l'argent ne sera plus un problème techniquement. Donc vous allez d'abord récupérer des kits de réparation d'armes, donc c'est ça. Vous pouvez récupérer ça bien sûr sur le flea market, le kit de réparation d'armes je crois qu'il n'est pas très très cher. Là en ce moment il est à 300k, voilà c'est pas excessif. Donc vous prenez ça et maintenant nous allons aller voir Fence. Alors je vous conseille d'avoir Fence au niveau 6, donc bien sûr faites tout simplement votre scav jusqu'à augmenter votre réputation à 6. Et aussi ses quêtes de temps en temps où vous allez avoir par exemple Fence plus 0,02. Donc voilà ça ça aide à l'augmenter. Pourquoi avoir Fence au max ? Parce que Fence au max en fait ça va vous débloquer un autre onglet. Et des fois vous allez avoir des choses assez intéressantes en fait qui sont vendues ici. Par exemple toutes ces plaques là qui sont ici, même les plaques 6 par exemple ça c'est une plaque 6 de classe 6. Ça vient tout de Fence en fait. Et ce qui a été assez intéressant en fait depuis le dernier wipe, c'est impossible maintenant de récupérer des plaques de niveau 6. Nous ne pouvons plus en fait acheter ou alors faire des échanges avec les marchands, par exemple la ragman. Avoir des armures en fait qui ont directement des plaques niveau 6 à l'intérieur. Maintenant c'est plus possible de faire ça. Donc techniquement on ne peut plus en acheter des plaques niveau 6. Mais avec Fence vous pouvez en trouver des fois, il y en a qui sont en piteux état et en fait vous les réparez. Et vous récupérez par exemple 40 points d'armure dessus et du coup vous pouvez complètement les utiliser. Donc ça c'est une très très bonne chose. Donc c'est pour ça, augmentez Fence si vous pouvez. En tout cas nous allons repartir dans ce qu'on voulait faire. Donc vous vous mettez sur acheter et vous vous mettez sur l'onglet armes. Et nous, nous voulons récupérer des armes qui sont abîmées. Alors je vais vous montrer en fait la façon la plus simple et rapide de le faire. Parce qu'honnêtement c'est redondant, c'est relou et c'est chiant de faire ça. Parce que vous allez faire tout le temps la même chose. C'est comme travailler dans un bureau. Donc vous regardez en fait, vous voyez que là, espace en fait ça va faire l'achat. Ça va finaliser l'achat. Donc vous faites double clic et vous voyez que là il y a un gap entre la barre rouge et la barre blanche. Et du coup ça vous allez pouvoir le réparer. Et du coup quand vous voyez ça, vous faites espace. Et vous allez acheter l'arme. Double clic, vous voyez un gap, espace. Bon là l'arme a été vendue déjà. Double clic, là il y a un espace. Même si l'espace n'est pas très très grand. Bon là c'est un peu trop petit. Là c'est bien, espace. Double clic, là il n'y a rien. Double clic, non. Double clic, non. On n'a que des armes de merde, c'est bien. Là, ouh là, j'achète. Très bien, on achète. Là non, là non. Et c'est pour ça en fait qu'il vous faut quand même pas mal d'argent de côté. Parce que là en fait je ne regarde pas l'argent techniquement que je mets en fait dans ces armes. Dans ces armes qui sont complètement cassées. Donc si jamais vous manquez d'argent, ce que vous allez faire en fait c'est regarder le prix à chaque fois. Et là ça va vous prendre en fait trois plombes en fait. Entre analyser le prix, récupérer l'arme. L'arme peut être déjà vendue par le temps que vous vous décidez en fait. Donc c'est pour ça comme j'ai dit, faites ça quand vous avez vraiment beaucoup d'argent de côté. En grosso modo quand vous n'avez plus vraiment de problème. Plus de problème d'argent j'ai envie de dire. Vous pouvez regarder les pistolets aussi. Mais la plupart du temps les pistolets ne sont pas vraiment très très abîmés. C'est assez rare de voir un gros gap à réparer. Donc je vous conseille de regarder les fusils d'assaut. Par contre certains fusils d'assaut en fait vous allez payer genre entre 150k et 200k des fois. Donc c'est pour ça comme j'ai dit, faites le vraiment si vous n'avez aucun problème d'argent. Ok ça, ça a été déjà vendu. Ah là on avait des bonnes armes. Là aussi. Je crois qu'il y a pas mal de gens en fait qui font exactement le même système. Donc il faut faire attention à ça. Je pense que c'est bon. On va réparer ce qu'on a. Ok on va réparer ce qu'on a déjà. Très bien. Donc on va regarder. On était à plus de 255. Je crois que d'ici 30 minutes en fait je vais le finir le niveau de toute façon. Donc 255. Et là nous avons tout ça réparé. Donc là par contre il n'y a pas vraiment de façon d'aller rapidement. Vous faites des chaps pour enlever la fenêtre. Hop. Clique droit. Répère. Répère. Échappe. Donc là c'est la partie relou en fait. C'est vraiment la partie relou. Très bien. Je crois que j'ai fait échappe trop rapidement. Je l'ai réparé au moins l'arme ? Oui non c'est bon ça a marché. Très bien. Très bien. Je vais tellement vite qu'en bas à droite en fait ça affiche même pas de combien j'ai réparé l'arme. Mais j'ai un peu trop l'habitude en fait de le faire. Je crois qu'on a tout réparé. Oui on a tout réparé. Et vous voyez ce qui est assez intéressant. Parce que si vous pensez qu'en fait les compétences ne sont pas vraiment très très intéressantes à augmenter. Les compétences sont ultra intéressantes en fait à augmenter dans le jeu. Votre personnage et surtout qu'en PVE il n'y a pas de wipe en fait. Votre personnage n'est pas remis à zéro. Les compétences en fait vont vraiment changer des fois votre façon de jouer. Votre personnage devient extrêmement puissant. Par exemple une fois que vous avez la force au maximum. Les armes qui sont équipées. Donc l'arme en principal. Genre en gros tout ça. L'arme en principal, l'arme secondaire, l'arme à la hanche et même l'arme de mêlée en fait. Elles n'ont plus aucun poids. Donc c'est vraiment vraiment abusé certaines compétences quand vous les montez au max. Donc il faut au niveau 51. Une fois que vous êtes au 50 c'est le maximum. Et après vous faites le dernier niveau. Donc à 51 c'est là que vous débloquez en fait la perc élite. C'est très très intéressant. Donc nous nous avons, nous sommes à 273 maintenant. Et toutes ces armes en fait que nous avons réparées. Ce qui est intéressant comme j'ai dit c'est que des fois en fait vous allez avoir des enchantements dessus. Donc là ça réduit la malfunction de 13%. Là nous avons pareil la malfunction. Là vous avons la malfunction. Je vais vous montrer d'autres choses parce que là nous avons beaucoup de malfonctions. Là nous avons la réduction de la dispersion en fait des balles de 7%. Donc vraiment sympa. Et un truc intéressant c'est que entre parenthèses vous voyez common. Donc en fait ça c'est commun. Et vous pouvez avoir des enchantements qui sont beaucoup plus puissants en fait. Beaucoup plus rares. Et ça je crois bien qu'il faut être au niveau 51 en fait. Donc ça vaut vraiment vraiment le coup. Et aussi le fait d'augmenter votre compétence bien entendu. Vous avez deux choses en fait ici. Donc là c'est réduit en fait le pourcentage de votre kit de réparation que vous utilisez. Donc vos kits de réparation en fait vont durer beaucoup plus longtemps. Et un truc qui est vachement intéressant c'est celui-là. C'est réduit en fait l'usage de l'arme quand elle tire. Donc ça c'est extrêmement bon. En gros elles vont se détériorer beaucoup moins vite. C'est extrêmement bon quand vous utilisez des armes qui sont complètement automatiques. Qui tirent extrêmement vite comme par exemple des vectores ou des choses comme ça. Et surtout avec silencieux. Parce que les armes avec silencieux en fait s'abîment extrêmement extrêmement vite. Donc ça c'est une très très bonne chose. Donc en raid vous allez vraiment user en fait votre arme beaucoup moins vite. Donc une très très bonne chose. Donc une fois que vous avez réparé vos armes. Moi personnellement ce que je fais en fait je vais les vendre à mécanique. Alors vu que ce sont des armes qui sont un peu tout et n'importe quoi. Ce sont des armes de joueurs, des armes de PMC, des armes de scav et tout ça. Des fois vous pouvez trouver des choses qui peuvent être chères dessus. Genre par exemple ça, ça c'est pas mal, ça se voit assez bien. Donc prenez les parties et vendez-les séparément si vous voulez. Mais bon ça va vous prendre pas mal de temps en fait à faire ça. Donc vous voyez un peu ce que vous voulez. Mais en gros grosso modo la plupart du temps moi c'est ce que je fais. Je vends, vu qu'on a réparé avec des bons pourcentages en fait. Mécanique les accepte. Là on va récupérer 260k. Et après le reste on le refourgue à fête. Donc voilà, nous récupérons un tout petit peu d'argent. Et ça par exemple je pense que ça ça peut être pas mal cher. Voilà 38k. Vous voyez donc vous avez des chances en fait de trouver des parties qui peuvent être chères. Donc voilà. Et ouais vous augmentez en fait extrêmement rapidement. Mais encore une fois comme j'ai dit vous allez dépenser et perdre en fait beaucoup d'argent. Donc faites ça quand l'argent sera plus vraiment un problème. En tout cas merci infiniment d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura aidé. Et vous donner un peu envie en fait d'augmenter ces compétences là. Qui peuvent vraiment changer en fait votre gameplay. Et vraiment vous faire devenir beaucoup meilleur tout simplement au jeu. Donc voilà. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. Pensez à aimer la vidéo. Ça aide énormément pour le référencement. Et à la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.